Bonjour Youtube, je suis Sébastien et on recommence une autre belle journée grisâtre. J'ai des douleurs et des courbatures d'avoir fait le bois hier, mais j'ai quelques petites choses à faire ici avant de repartir. Et je vais en profiter pour vous montrer le meuble barbecue que j'avais fait. Les plans de travail viennent de chez Ikea. Et ils ont été huilés et poncés parce qu'ils avaient noirci avec l'humidité. Ce qui est intéressant c'est que ça c'est le meuble qui a pris la remorque sur la gueule quand elle s'est retournée sur l'autoroute. Il y a une vidéo pour ça. Donc vous pourrez voir qu'il n'a pas trop mal résisté. Mes soudures ne sont pas forcément les plus jolies, mais ce n'est pas les plus mauvaises. Et il vient toujours. Il est légèrement de travers, mais ce n'est pas grave pour ce que ça fait, ça va bien. Donc première mission de la journée. Nous avons là une piscine, elle fait 4x4. Sur laquelle il y a un bouton qui était un commutateur à clé. Et qui a arrêté de fonctionner. Enfin non, qui n'a pas arrêté de fonctionner. La partie clé c'est oxydé avec le temps. Résultat, pour l'ouvrir et pour le fermer, il faut enlever le cache. Et il faut prendre le bouton. Et il faut qu'il y ait le jus. Pourquoi il n'y a pas le jus ? La LED n'est pas allumée. Pourquoi il n'y a pas le courant ? Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Ça c'est un projet à venir, c'est la cabane piscine. Alors, je ne sais pas lequel est le rideau. Pompe à chaleur, pompe, nage à contre-courant A. Ah, Astrapool. On va voir si ça, ça nous fait fonctionner le rideau. Ah oui, ça le fait fonctionner. S'il veut. Pourtant les fils sont tous bien branchés. Il est allumé vert. Et vert, ça veut dire moteur en marche. Ah non, alimentation en marche. Vert fixe, moteur en marche clignote. Donc il devrait fonctionner, mais il ne veut pas. Et il ne veut pas fonctionner, parce qu'à mon avis, il s'est reset quand on a sauté, quand on saute le courant. Voilà. Donc ça fonctionne. Je ferai le réglage à nouveau, le calibrage. Ça va être chaud avec les feuilles. Je ferai le calibrage au printemps. Mais quand on saute les plombs, ils se débranchent. Bon, je vais aller chercher un tournevis. Et une pince pour déplacer mes fils. Et la vie sera belle. Et on va sauter les plombs, comme ça, on ne sera pas en garde. Il ne faut pas numéroter. C'est vachement pratique. Ce n'est pas grave. On va essayer dans un sens. Et si ça ne va pas, on essaiera dans l'autre. C'est un axe du haut qui change quelque chose. Voilà le résultat. Ce n'est pas le bon bouton, parce que... Quasi impossible de le fixer correctement. Mais ça, ce n'est pas grave. Je n'ai plus le serrer en le tournant. Mais sinon, voilà. Un bouton de changer. Pour notre prochain tour de magie, je vais fixer 7 barres sur ce mur. Et pour ça, j'ai des forêts... Je vais étudier avec. Et j'ai des forêts très peintes. Donc, on va voir ce que ça donne. Et puis, on va voir ce que ça donne. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je ne sais pas si je refilmerai en arrivant, parce qu'il sera tard et je ne sais pas bien ce que je ferai. Donc, si ce n'est pas le cas, je vous souhaite une bonne soirée. Et si c'est le cas, on verra bien ce que j'ai filmé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501